bonjour tout le monde donc ravi de vous retrouver dans cette deuxième séance par conférence à distance par vidéoconférence par le biais de facebook je vais essayer peut-être plus tard de trouver un autre moyen de vidéoconférence pour qu'on puisse être collectivement j'ai trouvé comment dirais-je une application où 100 personnes à la fois peuvent me suivre directement tout en communiquant avec moi par biais de vidéoconférence ce qui veut dire que vous pouvez m'arrêter comme s'il s'agit d'un coup pour me poser vos questions etc donc je vais essayer de voir cette application ou de demander aux responsables aux trois responsables des trois groupes whatsapp les deux chercher une application qui nous permettra tous d'interagir dans le cadre de ce groupe comme ça je pourrai avoir directement vos questions en tout état de cause ravi de vous retrouver donc voilà nous sommes en confinement total donc on est chez soi tant mieux donc il faut respecter les directives encore une fois des autorités s'agissant de ce confinement il y va de notre bien collectif il faut pas sortir il faut respecter les mesures d'hygiène draculienne il faut que nous tous intellectuels que nous sommes que nous montrons à nos amis à nos voisins que il ya un danger imminent et par conséquent il relève de nos responsabilités collectives de faire en sorte à ce que cette chaîne de contamination soit comment dire soit arrêté et ceci pour le bien-être de nous tous de nos familles de nos amis de notre pays dans le précédent cours nous avons tant soit peu essayé d'étudier des demandes et je vais faire un petit résumé ou un rappel bref nous avons indiqué que la demande en justice c'est l'acte par lequel une personne demande ou saisit un juge pour que celui ci se prononce sur le bien fondé de sa prétention donc la demande en justice est une procédure judiciaire est une procédure c'est un acte de procédure et je vais indiquer qu'il y a lieu de distinguer entre deux types de demandes les demandes principales et les demandes incidentes ceci sont des demandes principales elles mêmes il se dévisent en deux catégories soit la demande et les écrites on appelle une requête écrite ou une demande introductive d'instance soit elle est verbale et dans ce cas là on parle de déclaration verbale et il m'a été loisir d'indiquer que dans les deux situations la demande écrite but par le billet d'un avocat bien entendu est consigné par écrit et la demande verbale il est consigné par un procès verbal établi par le greffier et bien entendu dans ce cas là il prend la forme écrite donc quelque part quel que soit le type de la demande il n'en demeure pas moins qu'à la fin elle sera toujours sous forme écrite j'avais parlé également du contenu de la demande et des effets des éléments qui doivent figurer dans le contenu de la demande par rapport par exemple de principe de la territorialité du tribunal d'exception d'incompétence si ce n'est pas le bon tribunal donc c'est pour la raison pour laquelle certaines mentions doit obligatoirement doivent figurer dans la demande à côté des demandes principales il y a des demandes incidentes et ils sont de trois types la demande additionnelle le demandeur une fois qu'il a établi sa demande introductif se rend compte qu'il y a un élément qui manque j'ai demandé le paiement de la créance mais j'ai oublié d'indiquer que le tribunal doit également condamner la partie adverse à payer les intérêts de retard donc dans ce cas là je vais corriger ma demande introductif par une autre demande qu'on appelle la demande additionnelle la loi indique qu'il faut qu'il y ait un lien suffisant entre les deux demandes pour que celle-ci la demande additionnelle soit acceptée deuxième type de demande incidente les demandes reconventionnelles les demandes reconventionnelles je l'avais dit le défendeur ne se contente pas de se défendre mais il attaque lui même il attaque et il devient de ce fait là demandeur et le défendeur devient demandeur et le demandeur initial dans le cas présent devient défendeur il garde son statut de demandeur par rapport à ses prétentions mais par rapport à la demande reconventionnelle lui-même il devient défendeur troisième type de demande incidente c'est les demandes en intervention et j'avais déjà eu l'occasion de distinguer entre les interventions forcées et les interventions volontaires voici donc les demandes côté demandeur mais le défendeur ne va pas rester les bras croisés il doit se défendre et le code de la procédure civile lui donne des moyens de défense les moyens de défense sont de deux types soit on se défend sur le fond soit on se défend sur le fond ou encore on indique au tribunal qu'il y a des exceptions de procédure des exceptions il faut être clair des exceptions de procédure je me défense sur le fond qu'est ce que je dis au tribunal mais écoutez la créance qui est indiquée dans la demande du demandeur je l'ai déjà réglé voici les justificatifs du règlement donc cette prétention cette demande sur le fond il n'a pas lieu d'être la demande sur le fond peut être soulevée en tout état de cause quand on dit en tout état de cause ça veut dire à toutes les étapes du procès du début jusqu'à la fin jusqu'à la clôture du débat on peut toujours soulever les demandes sur le fond on peut carrément la soulever pour la première fois devant la cour d'appel ce qui n'est pas le cas pour les exceptions de procédure les exceptions de procédure j'en avais parlé je vais pas y revenir il y en a plusieurs j'ai parlé de l'exception d'incompétence en distinguant le régime prévu par les tribunaux de commerce qui doit statuer par un jugement séparé j'ai parlé également de l'exception de l'expondance de l'exception de connexité et de l'exception de l'existence d'une clause compromissoire et aujourd'hui je vais parler de la dernière exception en l'occurrence les fins de non recevoir que veut dire les fins de non recevoir et ben l'adversaire a engagé une demande en justice et lorsque j'évoque une fin de non recevoir c'est pour lui dire que votre action monsieur il est irrecevable il est recevable pourquoi parce que peut-être vous n'avez pas le droit d'agir en justice parce qu'il manque une condition de la recevabilité de votre action l'intérêt la qualité la capacité il y a plusieurs moyens qu'on peut tirer de ces moyens de défense à tout fois être ils sont nombreux je vais citer les principales d'entre elles la liste que je vais citer n'est pas exhaustive la liste que je vais citer n'est pas exhaustive donc il y a le défaut d'intérêt le défaut de la qualité et le défaut de la capacité et j'ai indiqué préalablement que ces conditions sont d'ordre public le juge est censé lui-même les évoquer sans que les partis les évoquent le juge est censé les évoquer pour la capacité bien sûr il peut indiquer à la partie de mieux se pourvoir en se le faisant par leur son représentant légal et lui donne un délai faute de quoi il declare l'action y recevable il y a également les délais la prescription et bien monsieur vous engagez votre procès mais c'est trop tard il y a également les délais de forclusion l'écoulement de délais il y a un délai pour soulever l'action devant la cour d'appel un délai de 30 jours à partir de la notification de jugement rendu par le tribunal de première instance le jugement est rendu la partie a été notifiée de 45 jours et il interjette appel dans ce cas là il y a écoulement de délais et on peut évoquer ce moyen d'exception pour rejeter sa demande bien entendu la non citation de la personne qui est civilement responsable il y a également les comment dirais-je les la suspension des procédures des poursuites je dis au tribunal mais s'il vous plaît il faut suspendre les procédures parce qu'il y a une procédure de liquidation judiciaire et qui va prendre en compte la situation de l'entreprise et par conséquent toutes les créances et tout ce qui importe et ce qui porte sur ces sociétés il doit être provisoirement suspendu en attendant les actions engagées pour se faire il y a également l'absence d'un acte préalable imposé par une clause ou encore par la loi à titre d'exemple dans la loi portant sur les baux d'habitation une mise en demeure est obligatoire une mise en demeure judiciaire est obligatoire ce n'est que lorsque le bailleur enfin le locataire refuse de répondre favorablement à cette mise en demeure que l'action en expulsion peut être engagée ou l'action en exigence de paiement du loyer dû peut être soulevé ce n'est pas avant cette procédure est obligatoire la cour de cassation française considère une fin de non recevoir l'existence d'une clause d'un contrat qui suppule qu'avant d'aller vers la justice il faudra passer par la conciliation le contrat indique qu'en cas d'échec de la conciliation qu'on peut recourir à la justice je peux toujours l'évoquer comme étant une fin de non recevoir comme j'avais évoqué auparavant la clause compromissoire dans le contrat pour refuser à ce qu'un juste statut sur l'affaire donc vous voyez que les fins de non recevoir sont nombreuses mais sur le plan de la procédure une règle est d'ordre public celles-ci toutes les fins de non recevoir quels qu'ils soient ils sont nombreuses ce n'est que quelques exemples ils doivent obligatoirement être soulevés en même temps il faut les soulever tout simultanément et avant qu'on commence à se défendre sur le fond j'avais parlé des exceptions d'incompétence qu'il faudra soulever en premier lieu toutes les exceptions de fin de non recevoir doivent obligatoirement être soulevés simultanément et avant toute défense sur le fond le juge peut il a le droit de condamner une personne qui s'obstient de soulever une fin de non recevoir pour gagner du temps pour des fins comme j'avais dit dilatoires certains fins de non recevoir peuvent être soulevés d'office par le juge parce qu'ils sont d'ordre public à titre d'exemple la capacité à titre d'exemple l'intérêt ou la qualité d'une personne nous avons indiqué plus avant que ils sont d'ordre public et c'est le juge qui pourrait sans que les demandes sans que le parti le soulève le fasse de lui-même j'ai un petit problème s'agissant du caractère de ses fins de non recevoir pourquoi quelque part ils s'apparentent et ils ressemblent aux défenses sur le fond et ils s'apparentent également aux exceptions de procédure rappelez-vous les exceptions de procédure l'incompétence l'intispendance connexité etc ils se ressemblent mais comme dit l'adage ceux qui se ressemblent ne s'assemblent pas donc une partie de la doctrine indique que les fins de non recevoir sont considérés comme des moyens de défense sur le fond c'est à dire entre eux et les défenses au fond il n'y a pas de distinction elles mêmes ce sont des défenses au fond pourquoi il évoque comme justificatif le fait que celui qui l'évoque qui évoque ses fins de non recevoir n'a pas à justifier d'un grief pour les soulever il peut les soulever alors qu'il n'y a pas de grief il peut les soulever quand même de même il indique que les deux à savoir lorsque le juge statut sur le fond ou sur les fins de non recevoir il met définitivement fin au litige parce que le jugement dans ce cas là a autorité de la chose jugée alors qu'une autre partie de la doctrine indique que les fins de non recevoir ressemblent plutôt aux exceptions de procédures pourquoi ils ressemblent aux exceptions de procédures parce que tout simplement ils sont irrecevables ils sont irrecevables si jamais ils ne sont pas simultanément présentés avant les défenses au fond ils ne sont pas recevables si jamais ils ne sont pas simultanément comment dirais-je présentés avant toute défense au fond alors sur quelle tendance pense la balance dans le code de la procédure civile marocain il suffit de lire attentivement les dispositions de l'article 49 du code de la procédure civile pour se rendre compte que dans l'esprit du législateur marocain les fins de non recevoir sont considérés comme des exceptions de procédures dont la mesure où cet article indique que les exceptions aux fins de non recevoir doivent à peine d'irrecevabilité être soulevés simultanément et avant toute défense au fond on comprend par cette énonciation que le législateur marocain souhaite mettre ses exceptions aux fins de non recevoir dans la catégorie des exceptions de procédure et non pas de la catégorie des défenses sur le fond voici donc ce qu'il ya à dire sur les demandes et les moyens de défense si vous permettez aujourd'hui on va engager une autre partie de cours qui relève du formalisme de la procédure civile qu'est ce qu'on entend par le formalisme de la procédure civile dans le cadre du cours j'avais à plusieurs reprises indiqué que devant certains juges le juge de proximité par exemple la procédure est une procédure orale on n'a pas quand je dis une procédure orale ça veut dire qu'on n'est pas obligé de constituer un avocat mais par contre devant la plupart des tribunaux tpi tribunal de commerce tribunal administratif la cour d'appel ou encore la cour de cassation la procédure est écrite cela veut dire que la consignation d'un avocat est obligatoire j'en avais parlé je vais pas recommencer dans la mesure où la procédure indique que chaque fois qu'il est écrit il est il est il est fondamentalement et excepté exclusivement fait par le biais d'un avocat les actes de procédure dont je vais parler peuvent venir de qui soit du greffe du tribunal nous allons le voir soit des huissiers de justice ou encore des avocats toutes ces personnes participent aux actes de procédure et nous allons le voir à travers toute cette partie qui relève de ces actes là les formes des actes de procédure j'avais indiqué préalablement que l'article 32 détaille les formes que doit prendre un acte de demande de justice il doit comporter cette intention dont j'avais parlé auparavant et j'avais également parlé des raisons d'être de ces énonciations qui doivent figurer dans l'acte de demande de justice qu'il soit une déclaration ferme ou encore qu'il soit une déclaration écrite alors maintenant que le tribunal est saisie de ces demandes écrites ou par déclaration consignées dans un procès verbal qu'adviendra-t-il de ces demandes et ben le greffier en chef ou le greffe du tribunal il enrôle l'affaire dans un registre dédié à cet effet avec une numérotation selon lors de la présentation des demandes la demande de monsieur x portera tel numéro c'est les numéros d'ailleurs qu'on retrouve dans les jugements et les arrêts aussi bien des tribunaux de première instance que de la cour d'appel ou encore de la cour de cassation il doit d'abord je parle du greffe il doit d'abord savoir et être sûr que la personne qui a présenté la demande en l'occurrence lorsque la procédure est écrite c'est l'avocat il a payé la taxe judiciaire j'en avais déjà parlé lorsque j'avais parlé des caractères de la procédure civile et j'avais parlé de la gratuité de la justice en indiquant qu'il y a une exception à savoir les frais de justice et j'avais indiqué que la loi de finances de chaque année indique quels sont les montants de cette taxe judiciaire à titre d'illustration il faut payer un pour cent chaque fois qu'on réclame une somme parfois il faut payer 100 dirhams lorsqu'on veut faire une procédure par exemple on référait ou là on demande un constat ça peut aller jusqu'à 200 dirhams 500 dirhams en tout état de cause ça dépend de la demande et ça dépend de la nature de cette demande et du tribunal saisi et de l'autorité de ce tribunal qui est saisie voici maintenant que la demande a été présentée au greffe qui l'enrôle dans le registre et qui lui donne un numéro et qui s'assure que la taxe judiciaire a été acquittée qu'adviendra-t-il plus tard de ces demandes et bien le greffe ramène le registre et les demandes au président du tribunal qui décide qui prend une décision une décision administrative de désigner ça dépend de l'affaire soit un juge chargé de l'affaire lorsqu'il s'agit d'un juge unique ou encore un juge rapporteur lorsqu'il s'agit d'une formation collégiale aussi bien le juge chargé de l'affaire ou le juge rapporteur celui qui va instruire l'affaire et celui qui va faire tout le nécessaire pour la convocation à titre d'exemple des partis et l'instruction de l'affaire plus tard on va les étudier plus tard j'ai un petit problème lorsque une des partis on met ou dans sa demande les mentions qui sont qui y figurent prête à confusion je m'explique une demande est faite contre x mais ce x habite une maison avec ses frères et soeurs qui portent les mêmes noms et avec ses cousins certains de ses cousins qui portent les mêmes noms bon l'huissier de justice une fois que il doit porter à la connaissance de cette défendeur là cette convocation du tribunal cette demande émanant de demandeurs il y aura peut-être une confusion du nom c'est la raison pour laquelle les tribunaux indiquent que pour que la demande soit acceptable il faut qu'il se fasse de la manière la plus précise pour permettre d'identifier la personne que ça soit une personne morale ou que ça soit une personne physique maintenant voici que le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire donc a été saisi par le président pour justement instruire l'affaire pour se prononcer sur cette affaire pour faire le nécessaire en termes de procédure le premier élément la première mesure que va prendre le juge chargé de l'affaire ou le juge à chaque rapporteur c'est de convoquer les partis à une audience un jour qu'il va le fixer lui même c'est ce qu'on appelle la convocation la convocation obéit aux prescriptions telles que stipulées par l'article 32 du code de la procédure civile qui indique que certaines mentions obligatoires doivent y figurer quelles sont ces mentions obligatoires d'abord le nom le prénom le domicile ou la résidence du demandeur et du défendeur ensuite quel est l'objet de la demande il faut qu'il figure dans cette convocation la juridiction qui doit statuer est ce qu'il s'agit du premier du tribunal de première instance sa section sociale sa section civile etc le jour est l'heure de la comparution devant le tribunal l'avis d'avoir à faire il faut le faire il faut que la convocation indique à la personne si vous souhaitez vous pouvez élire domicile soit au tribunal soit chez votre avocat soit dans votre domicile réel ou dans votre résidence il y a lieu de l'indiqué dans la convocation pour que la personne puisse se prononcer sur cette question une fois la demande qui est déposée le juge se charge donc d'établir cette convocation qu'il dépose au greffe du tribunal et le greffe du tribunal il s'assure que cette convocation va arriver entre les mains du défendeur pour faire valoir un des principes sacro-saint du droit processuel à savoir le droit de la défense et son corollaire le contradictoire ou si vous voulez le contradictoire et son corollaire le droit de la défense il y a débat sur cette question donc cette notification qui doit être faite par le greffe du tribunal obéit à cette formalité en fait cette formalité mais il est enfin les dispositions qui la règlemente figure dans les articles 37 38 39 du code de la procédure civile en fait si dans le cadre de secours on souhaite parler de ces trois articles il ya lieu de se poser trois questions par qui la notification doit être faite par qui la notification doit être faite et à qui elle doit être faite je connais redit tout seul bdic le sidère troisième question fort importante pour nos propos dans le cadre de secours quand cette convocation elle doit prendre effet c'est à dire les délais de comparution devant les tribunaux ce sont ces trois questions auxquelles nous allons répondre charla dans le cadre de secours par qui la notification doit être faite la lecture attentive des dispositions de l'article 37 du code du travail du code du travail du code de la procédure civile nous indique qu'il ya allez cinq moyens on va voir plus tard que peut-être il ya six moyens cinq moyens pour se faire soit elle doit être faite par le greffe du tribunal il ya des problèmes on va les voir soit elle peut être faite par les huissiers du justice soit si on n'arrive toujours pas à toucher la personne elle peut se faire par le biais de la voie postale l'être recommandée avec accusé de réception on n'arrive toujours pas à toucher la personne parce qu'il ne retire pas la lettre parce qu'on arrive le domicile n'est pas indiqué par le demandeur une fois que le facteur se présente il n'habite pas dans ce domaine à dans cette résidence là dans cet immeuble là dans cette adresse là que faire dans ce cas là on passe à un quatrième modalité à savoir la notification par les voies administratives etc c'est le cas lorsqu'il s'agit de zones rurales on n'arrive toujours pas à toucher la personne on n'arrive pas à le retrouver et bien dans ce cas là le juge nomme un curateur quel est le rôle de ce curateur qui est ce curateur c'est ce qu'on va voir également il se peut c'est le cas très souvent que l'un des justiciables en l'occurrence le défendeur ne réside pas au maroc n'a pas sa résidence principale au maroc n'a pas un domicile au maroc il habite à l'étranger sa résidence principale et à l'étranger en france en allemagne en afrique qu'est ce que j'en sais quelque part mais pas au maroc que faire dans ce cas là le code de la procédure civile prévoit une cinquième voie de notification à savoir la voie diplomatique ce sont donc les réponses à la question par qui la notification doit être faite je répète par le greffe par l'huissier par la lettre recommandée avec accusé de réception par les autorités administratives ou encore par les autorités diplomatiques la notification doit d'abord être par les greffes il ya le tribunal chaque tribunal dans chaque tribunal de première instance de commerce administratif cours d'appel cours de cassation il y est toujours un greffe qui t'a voté présidé par un chef de greffe les greffiers ont plusieurs missions au sein du tribunal il constitue un corps qui a plusieurs missions en plus de fait qu'ils peuvent être présents dans certaines audiences ils ont pour charge également soit de notifier les jugements ou de notifier également les communes les convocations leur nombre est insuffisant dans les tribunaux ils ont beaucoup de charges administratives au sein de ces tribunaux c'est la raison pour laquelle cette voie de notification j'allais dire il est absolument caduque et dépassé ou du moins pour que il donne lieu à une véritable notification il faut du temps et le temps judiciaire est un temps extrêmement précieux d'autant plus que la constitution indique expressément que les jugements doivent être rendus dans un délai raisonnable le principe de la célérité de la justice c'est la raison pour laquelle une deuxième modalité de notification des convocations est prévue par les dispositions du code de la procédure civile en l'occurrence la notification par voie du huissier de justice l'article 15 de la loi 83 slash 3 du 14 février 2006 qui porte réglementation de la profession des huissiers de justice leur attribue leur confie plusieurs missions pas uniquement la mission de notification entre autres il y a celle ci lisons si vous permettez les missions prévues par cet article 15 les professions des huissiers de justice et l'huissier de justice lui-même est compétent en cette qualité pour procéder à toutes les notifications et procédures d'exécution des ordonnances des jugements des arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire si on souhaite exécuter un jugement il ya une personne qui est habilité à le faire l'huissier de justice et si jamais il n'arrive pas à exécuter le même article indique qu'il peut se référer dans ce cas là à la justice au tribunal pour lui indiquer que je n'arrive pas à exécuter le jugement parce que c'est pas la bonne adresse parce que c'est là c'est pas la bonne personne etc etc on va y on va y revenir plus tard dans le cadre de secours à ce type de difficultés en termes d'exécution des jugements par ailleurs le même article s'y pull que l'huissier de justice est chargé ce qui nous intéresse pour notre propos de remettre les convocations en justice dans les conditions prévues par les dispositions du code de la procédure civile en l'occurrence les dispositions de l'article 37 de ce dernier notification à domicile notification à résidence et c'est à personne ou à domicile et on verra tout ceci tout de suite d'autres dispositions législatives particulières peuvent également énumérer certaines modalités de notification par un lycée de justice c'est le cas par exemple du tribunal de commerce de délivrer les citations à comparer devant le tribunal tel que le code de la procédure pénale par exemple la notification demeure valable même si ce n'est pas l'huissier de justice lui-même qui l'a fait comme vous le savez chaque bureau chaque cabinet chaque étude d'huissier de justice peut être composé également de certaines personnes qui aident ce dernier on les appelle les clercs huissiers ces clercs huissiers prêtent seulement devant le tribunal et ils sont habilités à justement notifier les personnes en lieu et à la place de l'huissier de justice lui-même ils ne sont pas habilités à faire des constats ça relève exclusivement de la personne de l'huissier lui-même il ne peut pas confier cette mission à un club à quelqu'un qui l'aide dans son étude mais s'agissant de toutes les notifications ils peuvent se faire valablement par leur club de ce dernier ceci étant lorsque l'huissier de justice se présente au domicile de la personne avec la convocation qu'on appelait le pli taïtblier le pli de convocation et il trouve la personne chez lui nous avons un cas de figure mais lorsqu'il se présente et il ne le trouve pas c'est un autre cas de figure donc il s'agit pour nous d'étudier les deux situations première situation la remise de l'acte la remise de la convocation à la personne lui-même qu'il a accepté qui n'a pas refusé son acceptation dans ce cas là l'huissier chargé de la notification lorsqu'il se présente au domicile de la personne il lui fait signer un certificat qu'on appelle le 7e le certificat de délivrance chez elle de tzli il lui fait signer c'est à dire le défendeur s'il ce certificat comme quoi il a reçu la convocation est juste après le huissier de justice se présente au greffe auquel il remet le certificat de délivrance qui sera délivré au juge qui le remet dans le dossier et la première chose que le juge constate avant de commencer le débat c'est de savoir est ce que le défendeur a été notifié ou pas les conséquences ne sont pas les mêmes si jamais il n'a pas été notifié le jugement qui sait qui sera rendu sera un jugement par défaut alors que si jamais il a été notifié et que dans le dossier il y a ce certificat de délivrance signé par la partie bien entendu dans ce cas là l'affaire peut s'est déroulée il n'y a pas de défaut de présence du défendeur dans le procès le jugement sera donc rendu comme si c'est enfin comme si la personne a été présente avec des nuances dont on va parler plus tard incha'Allah s'est posé la question donc l'huissier de justice doit se présenter au domicile de la personne ben cette personne est condamnée à cinq ans de prison est ce que l'huissier de justice peut se présenter à la prison où il où il réside où il y est pour le notifier la jurisprudence est unanime pour dire que la notification n'est pas valable lorsque il a été fait dans que lorsque il a été fait dans au sein d'une prison parce que la prison n'est pas comme elle n'est pas considérée comme étant le domicile du défendeur qui est incarcéré donc cette dernière donc deuxième situation envisagée l'huissier de justice se présente au domicile de la personne la personne ouvre la porte mais il refuse d'accepter le pli de la convocation dans ce cas là où il n'arrive pas alors on va voir déjà la première situation il il est là mais il refuse d'accepter le pli le huissier de justice huissier de justice dresse un procès verbal où il constate cet état de fait il constate qu'il est là devant le domicile de la personne qui est devant lui après savoir être s'être assuré de son identité mais qu'il refuse de prendre le pli donc il établit ce pli là et la personne est considérée comme étant valablement notifié il est considéré comme étant valablement notifié on se considère parfois que celui ci est se présente chez nous et qu'on n'accepte pas le pli de convocation c'est comme si bien entendu là on n'a pas été notifié donc on risque rien non monsieur si jamais c'est le cas l'huissier dresse un procès verbal où il constate cet état de fait et la jurisprudence considère que la notification a été valablement fait et la personne est considérée comme si il a été présente c'est à dire il n'y aura pas de jugement par défaut deuxième possibilité l'huissier se présente au domicile mais il n'arrive pas à le trouver ce monsieur là réside à l'étranger c'est un résident marocain à l'étranger cette personne là travaille très souvent comme étant un verbe un vendeur représentant donc il circule dans tout le maroc il n'arrive pas à mettre la main sur la personne du défendeur objet de cette citation objet de cette convocation dans ce cas là le code de la procédure civile prévoit que l'huissier de justice laisse un avis sur la porte de la personne un avis apparent de son passage et qui comporte des indications sur la nature de l'acte monsieur là je suis passé chez vous à plusieurs reprises la dernière fois c'est cet après midi à 14 heures j'arrive pas à vous trouver donc voilà j'étais là pour vous signifier un acte de convocation au tribunal de première instance pour quelque chose qui porte sur une demande qui vous concerne et qui devrait avoir lieu à telle audience à tel jour devant telle section du tribunal en outre le jour mai ou le lendemain ou le jour ouvrable le plus proche le huissier de justice doit remettre le certificat de remise avec la mention impossibilité de remise de la convocation il doit la remettre au greffe du tribunal ce certificat doit obligatoirement comporter la signature de l'huissier de justice pour que ce dernier prenne sa responsabilité par rapport à ce constat il faut pas jamais oublier que l'huissier de justice est un agent assermenté du tribunal il a prêté serment devant le procureur du droit de la cour d'appel et par conséquent s'il sille comme quoi il n'y a pas la personne donc ceci l'engage et c'est la raison pour laquelle le procès verbal qu'il dresse le certificat de remise qu'il doit remettre au tribunal doit comporter cette mention avec sa signature que faire en pareil cas on passe à la troisième modalité de notification de la convocation c'est la transmission par la voie de la poste l'année à la fameuse lettre recommandée avec accusé de réception juste une petite chose le greffier n'a pas le droit d'adresser directement la lettre de voilà je vais pas m'adresser au greffe ni au huissier je vais le faire directement par le billet de la poste par la fameuse lettre recommandée avec accusé de réception la jurisprudence indique qu'il faudra respecter l'ordre qui est établi par l'article 39 du code de la procédure civile il faut respecter cet ordre à savoir la notification par des agents en l'occurrence le greffe ou l'huissier juste si ce n'est pas possible la notification par voie postale et juste après la notification par voie d'autorité administrative c'est un ordre qu'il faudra respecter ce n'est pas à la discrétion du greffe de choisir un de ces moyens pour notifier la personne dans ce cas là lorsque le greffe est saisi de la le certificat de remise portant la mention qu'il n'arrive pas à trouver la personne à son domicile le greffe adresse à la partie avec le pli par voie postale par voie de lettres recommandées avec accusé de réception la con la convocation parfois bon certaines personnes se disent maligne ils se présentent à la poste ou là le facteur de quoi s'agit-il certainement c'est une lettre qui émane du tribunal de première instance et je vois que vous êtes convoqué à telle section je vais pas l'accepter je vais pas la retirer si la personne se présente devant le facteur ou devant la poste mais il ne souhaite pas retirer la lettre la loi la jurisprudence considère que cette personne a été valablement notifié donc une personne qui refuse la réception de la lettre c'est comme si il a véritablement récit reçu cette dernière cependant quid lorsque la lettre revient au greffe avec certaines mentions n'habite pas à l'adresse indiquée adresse erronée adresse incomplète la jurisprudence est unanime en pareil cas pour dire que la notification n'a pas été fait donc en l'occurrence la notification n'est pas valable il faut que la personne soit touchée par la lettre recommandée ou qu'ils refusent la réception de cette lettre pour que la notification soit valable force est de constater également que lorsque la notification est faite par voie bostale le code de la procédure civile exige qu'il y ait un délai entre la date de la réception de la lettre et la date de la comparution devant le tribunal un délai de dix jours on va voir plus tard les délais le délai est de cinq jours ou les deux dix jours mais dans le cas présent lettre recommandée avec accusé de réception un minimum de des jours doit séparer la date de la notification de la date de la comparution devant le tribunal alors quitte lorsque on n'arrive pas à toucher la personne ni par le moyen du greffe ni par le moyen de l'huissier ni par le moyen de la lettre on passe à la quatrième étape en l'occurrence l'étape administrative le cheikh le gendarmerie le khaïd le bachat sont des autorités qui pourraient faire parvenir la convocation entre les mains du défendeur notamment dans certaines zones rurales dans des zones l'huantenne où l'accès est extrêmement difficile pour l'huissier de justice nous avons certains compagnes qui ne sont pas accessibles avec la voiture il faut avoir des moyens traditionnels pour y accéder ou les moyens comme on dirait individuels pour y accéder dans ce cas là c'est les autorités administratives qui se charge de la notification d'autant plus que si on fait appel à nos autorités administratives ils ont les moyens de connaître ils connaissent les personnes ils connaissent leur déplacement ils connaissent où ils habitent donc ça serait beaucoup plus facile pour eux par rapport à l'huissier de justice ou par rapport aux facteurs de faire valoir la notification auprès de cette personne c'est à dire de toucher ces personnes qui lorsque on n'arrive carrément pas à toucher la personne malgré ses efforts les quatre efforts la notification par greffe ça marche pas on passe à l'huissier ça marche pas on passe à la lettre recommandée avec accusé de réception on n'arrive pas à le toucher on passe à la voie administrative on ne le touche pas là le pré enfin le juge pourra parce que quand même il y a un principe de la célérité de la justice le télé raisonnable il faut pas léser le défendeur il va pas attendre indiffinément il doit jusqu'à ce que le défendeur se présente dans ce cas là il nomme ce qu'on appelle un curateur il nomme ce qu'on appelle un curateur c'est quoi le curateur c'est une personne qui fait partie du tribunal parce que c'est un des greffes du tribunal le tribunal le désire comme étant un curateur c'est à dire c'est lui il a deux missions il aura à ce titre là deux missions une mission principale c'est continuer à rechercher le défendeur continuer à mener des recherches par tous les moyens possibles pour trouver ce défendeur pour qu'il puisse venir se défendre lui-même devant le tribunal et une deuxième mission qui consiste à défendre les intérêts de ce défendeur de ce de ce défendeur au cours de cette intense si entre temps bien entendu la personne se présente parce que enfin il trouvait parce que le curateur le curateur a pu mettre la main dessus et bien le curateur informe de ce fait là le juge et il se retire de l'instance pour faire substituer à lui le défendeur et dans ce cas là bien sûr la mission dit le curateur sera terminée il reste une cinquième voie de notification en l'occurrence la notification par voie diplomatique il se peut que la personne réside à l'étranger qu'est ce que j'en sais en espagne en allemagne en france au sénégal au mali qu'est ce que j'en sais il n'habite pas au maroc il n'a pas de résidence principale au maroc il n'a pas de domicile au maroc dans ce cas là le code de la procédure civile prévoit que cette notification doit se faire par la voie diplomatique cette voie est extrêmement compliquée alors le juge qui rédige la convocation saisit de cette convocation le président son président qui serait soit le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce ou le président administratif qui lui même saisit le premier président de la cour d'appel le premier président s'il s'agit du tribunal de commerce du tribunal de commerce et ainsi de suite qui saisit lui même le premier président de la cour de cassation qui saisit lui même son ministre le ministre de la justice qui saisit lui même le ministre des affaires étrangères qui saisit son homologue du pays concerné qui lui même saisit le ministre de la justice de ce pays et là il y a plusieurs différenciations selon les procédures de chaque pays à titre d'illustration en France lorsque le ministre de la justice est saisi de cette lettre de convocation émanant de son homologue marocain il saisit le procureur général de la république qui saisit le procureur le procureur général le procureur pardon de la ville où habite ou réside le défendeur mais dans d'autres pays on suit encore une fois inversement le même cheminement c'est à dire le président informe son le premier président qui informe le premier président de la cour de cassation qui informe le ministre de la justice qui informe de cet état de fait le ministre des affaires étrangères qui saisit son homologue du pays considéré qui saisit le ministre de ce pays qui saisit le procureur qui saisit le premier président de la cour de cassation de ce pays qui saisit et ainsi de suite cette voie est longue et périlleuse pour l'avoir subie dans une autre vie quand j'étais pratico du droit certaines convocations sont perdues au cours de chemin certaines convocations n'arrivent jamais à destination c'est la raison pour laquelle je peux parler et c'est une façon de dire d'une sixième voie une sixième voie mais qui qui est attachée exclusivement à cette cinquième situation à savoir la voie diplomatique pour éviter cette voie diplomatique extrêmement périlleuse le Maroc a signé plusieurs conventions d'entraide judiciaire avec beaucoup de pays j'en ai eu déjà l'occasion d'en parler à titre d'illustration en 1986 en 1981 pardon le Maroc a signé une convention bilatérale avec le royaume de la Belgique qui porte sur l'entraide judiciaire en matière civile commerciale et administrative dans le domaine de l'information judiciaire cette convention bilatérale entre le Maroc et la Belgique prévoit que chaque fois qu'un des pays souhaite notifier à un défendeur dans l'autre pays une convocation de justice ou autre ce sont les modalités internes prévues pour notification dans le 10 pays qui sera applicable c'est-à-dire on appliquera pour le cas de la Belgique les moyens de notification les procédures de notification qui existent dans la Belgique il en est de même pour la convention qui date de 1958 et qui a été modifiée une fois en 1955 et qui a été modifiée une deuxième fois suite aux contentieux qui opposaient le Maroc à la France cette convention d'entre elles également parle de la même manière que la notification se fasse en France c'est celle-ci qui doit être respectée au lieu de passer par les voies diplomatiques ainsi par exemple un huissier de justice marocain qui est habilité à notifier conformément à l'article 15 de sa profession le défendeur il est habilité conformément à cette convention bilatérale de saisir de cette convocation son homologue français pour lui demander en son lieu et à sa place de notifier le défendeur qui se trouve en France dans telle ou telle ville donc c'est une manière beaucoup plus simple pour toucher la personne donc nous avons répondu à la question par qui la notification doit être faite il s'agit donc pour nous de répondre à une deuxième question à qui la notification doit être délivrée à qui la notification doit être délivrée j'ai parlé de la convocation c'est à dire le pli fermé qui porte le nom le prénom usuel et la demeure de la partie la date de la notification suivie de la signature de l'agent chargé de cette notification j'ai parlé tout à l'heure du greffe ou de l'huissier de justice donc cette convocation doit être notifiée obligatoirement obligatoirement à la personne à son domicile ou à la personne lui-même en fait il y a lieu de distinguer entre plusieurs types de notifications la notification est dite à personne ou encore à domicile qu'est-ce qu'une notification à personne la notification est dite à personne lorsqu'on touche la personne elle-même peu importe le lieu on le touche on peut le toucher dans le café où il a l'habitude de prendre son petit déjeuner on peut le toucher au restaurant dont il a l'habitude de prendre les repas on peut le toucher là où il a l'habitude d'aller avec sa famille pour passer son week-end peu importe on peut le toucher également dans son travail dans son travail dans son lieu de travail la notification est considérée comme étant faite à personne lorsque l'huissier de justice arrive à toucher la personne là où il peut y être n'importe quel lieu est valable il n'y a pas de restriction qui touche à telle ou telle situation par rapport à cette voie de notification généralement la notification est faite au domicile connu de la personne au domicile connu de la personne on se présente à l'adresse indiquée par le demandeur parce que c'est la résidence principale de la personne qui ouvre les portes et qui se saisit de cette notification mais si on n'y arrive pas on peut l'attendre en bas de chez lui pour le notifier à la porte de l'immeuble ou comme j'ai dit devant l'épicier devant le mmeu qu'est-ce que j'en sais peu importe cette notification demeure valable quel que soit le lieu où il a été fait la notification est considérée également comme étant valable lorsque ce n'est pas la personne qui est touchée mais son représentant légal exemple un mineur ou un incapable la convocation dans ce cas-là il doit être intéressé à son représentant légal qui lui-même lorsqu'il est touché par l'unissier de justice qui est considéré comme étant son fondé de pouvoir et bien cette dernière est habilité à percevoir à recevoir cette notification dans le cadre de celle-ci la personne qui est considérée comme étant habilité dans le cadre d'une entreprise peut être le chef d'entreprise lui-même mais la notification peut être faite également au bureau d'ordre d'une société et il est considéré comme étant valablement notifié la notification peut être faite également si on n'arrive pas à toucher la personne elle-même directement elle peut être faite à domicile ou à résidence et dans ce cas-là il y a lieu de distinguer le domicile réel du domicile élu de la personne et le domicile légal de la personne ou la résidence de la personne nous avons donc quatre types de domicile dans ce cas-là le domicile réel le domicile élu le domicile légal ou la résidence de la personne alors s'agissant de la notification à domicile le principe c'est le suivant on se présente au domicile de la personne c'est-à-dire le lieu où il a l'habitude de vivre avec sa famille l'article 27 souligne que la compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu des défendeurs et c'est à l'article 519 de définir ce qu'on entend par domicile réel de la personne le domicile réel est donc de toute personne physique est donc le lieu où il a son habitation habituelle ou le centre de ses affaires là où il y habite ou là où il exerce sa profession un commerçant le domicile c'est son domicile habituel son domicile réel parce que le centre de ses affaires il y est et lorsqu'on engage un procès contre lui une demande entre lui en sa qualité de commerçant donc c'est ce centre d'affaires qui pourrait faire qui pourrait donner lieu à ce domicile réel tel que stipulé par les dispositions de l'article 519 du code de la procédure civile mais en règle générale le domicile habituel de la personne constitue donc son domicile réel le domicile réel de la personne morale est défini par son statut en règle générale c'est le siège social de la société alors alors c'est l'article 38 qui indique que la justification peut être faite soit à personne soit à domicile soulève énormément de problèmes soulève énormément de problèmes parce qu'il indiquait je parle à l'imparfait il pourrait être fait entre les mains de parents de serviteurs ou toute personne habitant avec le défendeur je parlais à l'imparfait parce que ces dispositions sont supprimées c'est posé devant la jurisprudence plusieurs questions je viens en qualité huissier de justice devant le domicile de la personne et la personne qui m'ouvre la porte est un gamin un mineur l'enfant de la personne mais qui est mineur ou encore la personne qui se saisit de cette convocation la personne la personne qui se saisit de cette convocation il a des animosités avec le défendeur je vous donne un exemple c'est d'ailleurs un cas qui s'est présenté devant la jurisprudence marocaine une personne est en instance de divorce donc il a quitté le domicile conjugal il habite ailleurs et il a laissé son domicile en attendant la prononciation le divorce la femme un des enfants est majeur il a 21 ans et c'est lui qui reçoit la notification le jugement rendu en première instance donc il dispose de 30 jours pour faire appel mais comme il est son père notamment que sa mère lui a dit vous déchirez dès que la convocation comme ça il saura pas qu'il y a un appel et qu'il a été notifié et le délai dont j'avais parlé tout à l'heure comme étant une femme de non recevoir serait écoulé et il n'aura pas le droit à un appel donc vous voyez il y a des situations où la notification est faite à domicile mais il pose des problèmes c'est la raison pour laquelle les dispositions de l'article comment dirais-je 38 ont été modifiées dans le sens où un indique l'article 38 il a ajouté le lieu où le lieu de travail de la personne ou en tout autre lieu où la personne concernée pourrait se retrouver pourrait se retrouver donc on a enlevé des clés mentions qui portent sur le fait que la notification est valable lorsqu'il est porté devant les mains des serviteurs ou des personnes qui habitent avec lui une femme de ménage qui habite avec vous le même domicile est-ce que la notification est considérée comme étant valable vous avez un cousin qui habite avec vous parce qu'il fait ses études à la faculté et vous l'avez hébergé pendant toute la durée de ses études est-ce que la notification est valable vos parents habitent avec vous dans votre domicile est-ce que la notification est valable c'est posé également devant la jurisprudence plusieurs situations le concierge de l'immeuble vous savez que tout immeuble qui contient 10 appartements 10 lieux d'habitation il doit obligatoirement conformément à la loi avoir un concierge est-ce que le concierge habite avec vous est-ce qu'il serait considéré comme étant valablement notifié si jamais il reçoit le pli de convocation en votre lieu et votre place c'est posé également devant le tribunal de commerce devant la cour de cassation également la question de savoir est-ce que le gardien du parc automobile de parc automobile d'une société qui reçoit en lieu et à la place d'elle le bureau d'ordre ou d'elle le chef d'entreprise est-ce qu'il est considéré comme étant valable ou pas en tout état de cause la disposition les nouvelles dispositions de l'article 38 indique clairement que le lieu de travail que la notification peut être faite dans le lieu de travail ou en tout autre lieu où la personne concernée peut se trouver une autre disposition a été ajoutée au même article qui indique que la remise peut également être effectuée au domicile élu de la personne au domicile élu de la personne c'est quoi le domicile élu ce sont les dispositions de l'article 524 du code de la procédure civile qui nous indique ce qu'on entend par le domicile élu à la mortelle à la mortelle lorsqu'il a été fait le domicile élu lorsqu'il a été fait élection du domicile spécial pour l'exécution de certains actes pour l'accomplissement de faits et obligations qui en résultent ce domicile prévus sur le domicile réel ou le domicile légal un exemple dans le cadre d'un contrat n'importe quel contrat les énonciations premières du contrat indiquent l'identité des parties et leur domicile et généralement on trouve dans le contrat à la fin du contrat vers les articles finaux du contrat que les parties si jamais ils veulent faire un échange quel que soit cet échange même lorsqu'il s'agit de notification ils seraient valablement donc notifiés dans les adresses indiquées plus haut c'est considéré dans ce cas-là comme étant leur domicile élu même s'ils ont d'autres adresses même s'ils ont d'autres domiciles réels ou des centres des affaires mais ils ont choisi eux-mêmes d'être notifiés dans le domicile parce qu'ils l'ont voulu et l'article 230 du code des obligations et le contrat indique que le contrat est la loi des parties je pourrais choisir et c'est le cas bien évidemment à ce que mon domicile élu soit le cabinet de mon avocat dans toutes les correspondances avec le tribunal toutes les correspondances avec la partie adverse le défendeur serait valablement faite s'ils sont faits dans le cabinet d'avocats c'est également une nouvelle modification qui a été apportée aux dispositions du code de la procédure civile qui vient de considérer que le cabinet d'avocats est un lieu de notification qui ne pose aucun problème il y a juste lieu de dire que s'il s'agit d'un arrêt rendu par la cour d'appel la notification devrait être une notification à personne ou à domicile une notification d'un jugement rendu en première temps pardon d'un arrêt rendu par la cour d'appel n'est pas valable s'il est fait à l'avocat et à lui seul donc le débat jurisprudentiel et le débat doctrinal sur la notification au domicile réel et au domicile élu on peut considérer comme étant clos à partir du moment qu'il y a eu une modification de la loi troisième type de modification enfin de domicile c'est le domicile légal al-mouten al-qanuni si vous souhaitez d'engager une action contre un fonctionnaire en sa qualité de fonctionnaire contre une administration en sa qualité d'administration et bien le domicile légal de cette dernière c'est ce c'est là où il faut justement la notifier si on souhaite également engager une action contre un incapable un mineur ou un démon ou un prodigue dans ce cas là c'est son le domicile légal de ce dernier c'est le domicile de son représentant légal il devient le véritable domicile auquel il faudra notifier la convocation de la comparution devant le juge donc le domicile légal d'un fonctionnaire public est le lieu où il exerce ses fonctions et le domicile légal d'un clan incapable c'est le lieu où son tuteur légal y réside quid de la résidence qui est la dernière la dernière modalité de notification c'est à dire du lieu de la notification de la convocation la résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé les vacances je me retrouve à Assela à Shemel à Gadir à Yvrin qu'est-ce que j'en sais donc dans ce cas-là la résidence est une résidence secondaire par rapport à mon domicile principal le non-respect des règles étudiées ci-dessus peut donner lieu à une nullité de l'acte de procédure nullité pour vice de forme ou nullité pour vice de forme si jamais on ne respecte bien ce qui vient d'être dit donc il peut on peut soulever une exception de nullité et le juge doit s'y prononcer trois questions que j'avais posées tout à l'heure par qui la notification doit être faite à qui la notification doit être faite et nous avons distingué les différents domiciles où la notification pourrait être faite donc il faudrait rentrer à une troisième et dernière question quand pourra-t-on quand pourra-t-elle avoir lieu c'est-à-dire le délai de comparution force est de constater que on le distingue entre différentes situations si la personne défendeur habite dans le lieu où le tribunal qui va statuer sur prétention s'y trouve la ville de Mknaz il habite Mknaz ou à proximité de Mknaz bouffe parce qu'il y a un tribunal là-bas si il s'y trouve à côté bien entendu le délai de comparution ne ressemblera en rien à une personne défendresse qui se trouve et qui habite à Gadir qui n'a absolument rien à voir avec une personne qui habite en France en Europe qui n'a rien à voir avec une personne qui habite en Australie dans les Australies donc vous voyez que il y a différents délais de comparution qui dépendent du lieu de la résidence de la personne plus la personne habite d'une manière lointaine au tribunal où il doit comparer plus le délai de comparution est important on habite dans le même lieu tous les deux demandeurs et défendeurs dans le même lieu où va se dérouler le procès le délai de comparution est fixé à 5 jours dans ce cas-là le délai est fixé à 5 jours si jamais on habite dans une ville lointaine loin du tribunal où je dois me défendre le délai de comparution est fixé à 15 jours dans ce cas si jamais on n'habite pas la même ville où se situe le procès le délai est de 15 jours si on habite dans une juridiction en dehors du Royaume du Maroc par exemple en Algérie et dans la Tunisie dans tous les pays d'Europe le délai de comparution est de 2 mois je répète le délai de comparution c'est le délai qui sépare la date de la notification le moment de la notification de la date de comparution devant le tribunal de la date où on doit être présent devant le tribunal donc on habite en Algérie en Tunisie en Europe c'est 2 mois si on habite les États d'Afrique tous les États d'Afrique ou en Asie ou en Amérique le délai de comparution est de 3 mois si on habite en Océanie l'Australie par exemple le délai est de 4 mois ce délai de comparution quel est son objectif l'objectif exclusif principal de ce délai de comparution c'est de protéger le défendeur contre la rate du demandeur le demandeur peut évoquer une demande et se précipiter à convoquer la partie devant le tribunal et ce dernier n'aura pas les moyens le temps nécessaire qui lui permet justement de mieux se pourvoir devant la justice de mieux se défendre devant la justice c'est la raison pour laquelle on prévoit une durée qui sépare la notification de la comparution pour que le défendeur puisse préparer ses moyens de défense si les délais de comparution ne sont pas respectés la procédure est entachée d'une nullité pour violation des droits de la défense cette règle est sacro-sain dans la mesure où il a un lien étroit avec un principe du droit processuel à savoir le principe du droit de la défense et le principe du contradictoire le droit de la défense exige qu'une personne ait les possibilités de mieux de se saisir de l'affaire d'étudier l'affaire de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de celle-ci quels sont les documents qu'il doit préparer pour se défendre et pour ce faire il faudra lui laisser un certain délai donc merci de votre attention j'espère qu'on se reverra très prochainement pour étudier une autre partie de notre programme je pense que la journée du samedi matin vers la même heure vers 10h serait une bonne journée pour terminer la semaine merci de votre présence pas à distance bien entendu et continuez à vous protéger à protéger vos proches et à la prochaine salle Sous-titrage ST' 501